Avant de commencer cet épisode, je dois remercier les organismes qui nous ont financé. Les Illuminati de Bavière, la CIA, les Templiers, le Parti Sioniste, les Reptiliens de Tuchanka, le Lobby Pharmaceutique, les Francs Maçons et David Dukovny. Salut à tous et bienvenue dans SLG, on attaque tout de suite avec un curieux personnage. Bombardons Facebook, détruisons de l'intérieur le réseau social. Le plus abrutissant et aliénant jamais inventé, Facebook. Refusons cette image ignoble de l'Amérique. Faisons la promotion du terrorisme anti-Facebook. Posons des bombes informatiques morts à Facebook. Oh qui l'est mignon, il veut faire la révolution ! Cette vidéo datant du 21 décembre a été mise en ligne par Raphaël Zachary de Zara. Derrière ce nom à particules se cache une chaîne vieille de 2 ans avec plus de 1000 vidéos à son actif. Il se revendique comme un écrivain libre-penseur mais on verra ça plus tard. Tout d'abord parlons des... Bombes informatiques ! Des virus. Ça tombe bien, j'en ai plein à revendre. Donc si j'ai bien compris, ce mec en appelle au cyberterrorisme alors que son fond vert ressemble à une vieille patate. Comment veux-tu que les hackers te prennent au sérieux ? C'est comme si les membres d'Al-Qaïda portaient des t-shirts Winnie l'ourson. J'aime bien les oursons ! Quant au fond du message, Facebook c'est l'Amérique et l'Amérique c'est Satan. Il vient de poster cette vidéo sur YouTube, contrôlé par Google, entreprise américaine donc Satan. Quelqu'un m'a appelé ? Enfin et surtout, comble de l'ironie, notre révolutionnaire du dimanche a lui-même un compte Facebook. Penseons des bombes informatiques ! Sors de là tout de suite ! À ce moment-là de la vidéo, vous vous dites que ce type a perdu toute crédibilité, mais c'est loin d'être terminé. Facebook, pieuvre décérébrante à la solde des forces hégémoniques Yankees. L'Amérique Yankee ! La guerre froide m'avait manqué. Alors Facebook, excusez-moi, Facebook sera un réseau mis en place par les Américains pour nous abrutir et nous contrôler. C'est un complot ! Pire encore, en fin de vidéo, on apprend que Facebook viole notre pensée. Dans le même style, McDo m'oblige à être obèse et Malboro à être mort. Je dois tout dire à l'Amérique ! Ok, très souvent, les utilisateurs d'EFB racontent leur vie sans aucune pudeur. J'ai des hémorroïdes et ça fait très mal quand je m'assois. Mais j'ai pas vu l'oncle Sam me vendre un hamburger ou me vanter les mérites de la guerre en Irak. Si Angela Merkel est sous-écoute par l'NSA, tu comprends bien qu'ils en ont rien à foutre de ce que t'as bouffé à midi. Mais j'avais fait une super photo de ma salade ! Oui, Facebook a un regard sur votre vie privée et collecte des informations pour les vendre à des boîtes de pub. C'est un complot américano Facebook ! Non, c'est le principe de leur entreprise, sorte ta grotte ! T'es gentil mais c'est ma maison quand même ! En 2014, tout le monde sait que balancer sa vie privée sur les réseaux sociaux est une mauvaise idée, notre Che Guevara en carton est un peu en retard. Sa copine a sûrement changé de statut de couple avec moi ! Oh mon dieu ! Quoi ? Facebook va devenir payant en 2014 ! Je fais de pétition sur internet pour tout changer, gros ! Ah c'est bien, fonce ! Revenons à la révolution de Raphaël, quelle est cette musique en fond ? Faites passer le message libérateur. Je m'en souviens comme si c'était hier ! Le cœur de l'armée rouge, Raphaël est donc une raclure communiste comme nous le prouve cette autre vidéo. Ma grande liberté de mœurs a fait de moi un gauchiste exemplaire. Le patron fume son cigare de salaud-exploiteur. Eh bien moi, je lui crache au visage la fumée de mon pétard. Il est fidèle à sa femme entretenue dans les beaux quartiers. Je viole pédagogiquement sa fille à peine réglée. Ouais, c'est bel et bien une vidéo satirique sur la prétendue pédophilie des membres de la gauche. Cet amour n'a pas de clivage politique, tu sais ! Mais j'y comprends plus rien, il est quoi ? Mets une autre vidéo, s'il te plaît ! L'homosexualité devrait être décemment vécue dans la clandestinité. L'homosexualité masculine, la moins avouable à mes yeux, car la plus répugnante. Nom d'un rhododendron ! Et récapitulons, nous sommes face à un réactionnaire homophobe antigauchiste utilisant une musique soviétique, faisant une vidéo sur la plateforme américaine YouTube pour dénoncer la suprématie américaine de Facebook alors qu'il est lui-même inscrit sur Facebook. Donnez un cookie ! Ah c'est top ! Conclusion, on peut se revendiquer comme un libre-penseur, essayer d'utiliser des mots compliqués pour paraître cultivés, mais grattez un peu la peinture et vous trouverez un homme haineux, ignare, hypocrite et au revoir. Ce soir, le président de la République, François Hollande, n'annoncera pas aux Français, lors de ses voeux pour l'année 2014, ce dont je l'ai informé... Laissez-moi deviner, il va nous parler de croissance, de chômage, de dépenses publiques... et qui est très grave, l'invasion extraterrestre de la Terre par un groupe extraterrestre qui est en rapport direct avec le christianisme et la présence d'autres êtres extraterrestres opposés à ce groupe avec lequel j'ai communiqué en 2008. Il en a trop... Pris, ouais, tout le monde l'attendait. Dis, il en a trop dit ! Démarre vite le moteur, quoi ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Il est tout pourri votre montage, là ! Jean-Charles Bourquin, c'est le nom de cet homme qui a mis en ligne cette vidéo le 31 décembre. Sa chaîne YouTube a un peu plus d'un an et il tient un blog complotiste sur les crop circles. Mais quoi ? Vous savez, c'est ces cercles qui sont formés dans les champs parce que les aliens adorent faire du dessin. Il faut prévenir les Américains sur Facebook ! Jean-Charles l'a déjà fait le même jour, la même vidéo, sauf qu'elle est à l'attention de Barack Obama. The President Barack Obama will not inform the population... Sérieux ? Je pense que les Anglais se foutent de notre gueule quand ils disent que notre accent est sexy. Ou qu'ils ont mauvais goût, en même temps, ils bouvent du pudding ! Mais quelque chose m'intrigue, Jean-Charles nous dit... François Hollande n'annoncera pas... Si on regarde la vidéo le plus près, on voit qu'elle a été tournée le 31 décembre à 10h35 sur la grande place de Lille. Salut les Lilloins ! Au moment de commencer sa vidéo, le mec savait déjà que personne n'allait l'écouter. Faut pas être si pessimiste, Jean-Charles, ton discours tient la route. De nombreuses personnes sont contactées dans notre pays par les présences extraterrestres malveillantes. Pro Jésus. J'avais oublié cette histoire d'extraterrestres malveillants pro Jésus. Oh non, Christine Boutin va encore manifester ! D'ailleurs, pendant l'extrait, Jean-Charles regarde un petit peu partout avec ses petits yeux. Alors soit des agents de la CIA le suivent, soit il y a un gamin qui le troll. Jean-Jean-Charles ! Jean-Charles ! Je suis juste ici, Jean-Charles ! Poussons la curiosité un petit peu plus loin par rapport à cette histoire de méchant Jésus. Prenons cette vidéo du 31 octobre. Le groupe qui est dirigé par Jésus-Oméga, dont l'âme a été celle de Jésus, est extrêmement dangereux. Ce mec en a vraiment trop ! Il est où ? Et pendant ce temps-là, à l'autre bout de la galaxie... Alors comme ça, ils sont au courant... T'es où ? Jésus-Oméga te remercie pour ces informations. Ouais, merci, mec ! Pas de souci, gros ! D'ailleurs, vous demandez sans doute ce que les aliens viennent faire sur notre planète. Alter les plantes et tuent des insectes et d'autres animaux. Mais ça, tout le monde s'en fout, à part les écolos. Vends-nous du rêve ! Ils enlèvent des êtres humains. Oui, c'est ça, de la peur ! Ils harcèlent certains êtres humains. Ils les harcèlent, mais genre, ils font euh... Bienvenue dans cette conférence sur le harcèlement. Le harcèlement, c'est pas gentil. Allô ? J'ai récupéré ton numéro de téléphone, tu viens boire un verre ? Alors, je vais mettre mes chaussures... Hé ! Hé, toi ! Quoi ? Joli cul, petite salope ! J'aime bien te regarder dormir. Ah ! Jésus-Oméga, arrête de me harceler ! C'est méchant, mec, Jean-Charles ! C'est pas faux, mais le pire dans l'histoire, c'est que je l'aime bien. Ok, c'est un conspirationniste qui nous parle d'aliens, mais à une époque où les théories du complot se démocratisent de plus en plus sur Internet et sur la scène publique, Jean-Charles, lui, ne pointe personne du doigt. Oh, t'es un juif illuminati reptilien ! Ouais, je bosse dans les médias, donc je connais très bien BHL, Arthur et Nagui. T'en n'es que tromperie ! D'ailleurs, avant chaque épisode, je reçois de l'argent en liquide par le gouvernement contrôlé par les francs-maçons. Fais tout dire sur mon blog ! Politique, médias, artistes, scientifiques, historiens, tout le monde est de même ! Et si vous n'êtes pas contre le complot, c'est que vous êtes vous-même dans le complot. Moi, en fait, je m'en fous, je suis un panda ! C'est noir ou blanc, bien ou mal, choisis ton camp et fais-le vite ! Personne ne connaît la vérité, personne ne m'écoute, je serai le plus grand des martyrs, je suis, je suis, je suis ! Jésus-Oméga ! Bref, je n'entends pas convaincre les conspirationnistes, ça serait aussi logique qu'un athée voulant prouver à un croyant que Dieu n'existe pas. Cependant, je les comprends, le romantisme du complot est bien plus attirant que le terrible ennui de la démocratie. Précédemment, dans On se fait vraiment chier en France, alors on s'intéresse à la vie privée du président, un cadre du parti, une journaliste, une actrice, tout est lié ! Tu leur a dit quoi ? Qu'il n'y avait pas de complot ! Ha 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 ! We're gonna give you up, never gonna let you drown ! Ouais, 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 c'est bien une publicité sur des gilets de sécurité adaptés aux poulets. Mais c'est un fail ! Non, 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 la vidéo a été postée le 23 octobre par la chaîne Omelette Pet Production. Omelette ? C'est de l'humour anglais, l'entreprise s'appelle vraiment Omelette et on peut retrouver leur boutique en ligne. Pour seulement 12 livres, vous pourrez assurer une protection routière à votre poulet ainsi qu'un terrible swag. Et pourquoi pas lui acheter aussi une veste en tweet, des revues porno pour poulet ou encore une maison. Je pense que tu m'obliges à dormir dans une grotte. Chose intéressante, ils vendent tout ce qu'il faut pour récolter les oeufs mais rien pour transformer vos poulets en nuggets. Parce que c'est des hippies ! Ah oui, c'est vrai. Sur Twitter, ils se revendiquent comme l'art du poulet et relaient des vidéos avec le scénario digne d'un film français. Un film magnifique à propos de trois éleveurs de poulet en ville. Et ils les font défiler. Oui, madame. Mais revenons à la vidéo, je sais pas si vous avez bien entendu la musique, mais pendant que les paisibles poulets écoutent du Beethoven, le chauffard passe du motoré d'à fond. Quelqu'un veut faire un progo avec un panda ? Mais quelque chose ne va pas. À 33 secondes de la vidéo, on voit le conducteur. Mais où sont les bières, les cheveux longs et les sacrifices de chêne ? Et louche, d'habitude, les métalleux conduisent des tentes. Et il aurait écrasé le poulet pour lui dévorer le cœur. Pour finalement s'envoler à d'autres dragons. Tout en brandissant un énorme marteau. Attirant la foudre directement dessus, on est d'accord ? C'est bizarre, je dois enquêter. Attention, le document qui va suivre relève au grand jour ce que le gouvernement nous cache. J'ai travaillé pour l'entreprise Omelette pendant deux ans. J'y ai vu des choses horribles. Vous pensez vraiment que des poulets ont besoin de gilets jaunes ? Vous êtes bien naïfs. Dans une petite ville d'Angleterre corrompue par un complot, certains citoyens libres ont essayé de nous prévenir. Bonjour, je me nomme Jean-Charles Bourquin. Méfiez-vous des poulets, oiseaux de basse-cour, descendant direct des dinosaures et de leur prophète Raptor Jésus. La vidéo a été supprimée. Elle était sur YouTube. Les Américains eux aussi sont dans le coup. L'Amérique, cette pieuvre tentaculaire qui chaque jour essaye d'étendre son hégémonie sur nous, le peuple libre. Heureusement, certains intellectuels se lèvent contre le système. Personne ne veut nous inviter sur les plateaux car ils ont peur de la vérité. Heureusement, grâce à Internet, nous pouvons parler pendant des heures sans que personne nous coupe pour débattre. Ne croyez pas leurs mensonges. Ne croyez personne. Parce que tout le monde vous ment. En attendant, n'oubliez pas d'acheter notre t-shirt Raptor Jésus ou notre guide de survie en milieu volaille. Citoyens du monde libre, chaque euro dans notre poche, c'est un pas de plus vers la vérité. Lors du dernier épisode, vous avez voté pour votre vidéo préférée et le gagnant du jour, c'est le massage cardiaque insolite lors d'un combat moussangoué. Vous êtes vraiment des trolls, je vais chanter quoi là-dessus ? Touche-moi, 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 j'ai perdu le combat. Touche-moi, touche-moi, je ne me réveille pas. Touche-moi, touche-moi, pas besoin de pudeur, faire repartir mon cœur sur le bout de tes doigts. Touche-moi, touche-moi, tu l'auras ta victoire, ça sera fulgurant, autant que l'ouverture du canal déférent. Je reprends le combat, le cobra gagnera et je vais me lever, touche-moi, touche-moi. Solide comme un pilier en bois de séquoia avec dans mon caleçon des tâches et de la joie, je vais gagner le round. SLG, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous faites partie du complot Raptor Jésus, n'hésitez pas à partager cette vidéo et vous connaissez la chanson, s'abonner ou l'ancien épisode juste ici. C'était Mathieu Sommet en direct de La Toile pour vous servir. La Manif pour tous, le lobby des producteurs céréaliers, Oussama Ben Laden, l'association des castrats de Florence, la guilde des assassins...